Allez, nouveau trajet mesuré, on part de Vire, dans le 14, on va jusqu'à Coutteville-Plage, dans le 50, un peu au nord de Granville comme vous voyez. Donc, pour ce trajet, le dénivelé, le voici, à l'aller, on monte jusqu'à 250 mètres d'altitude quasiment, et on descend jusqu'au niveau de la mer. On part également avec, 80% de la batterie estimée, 377 km d'autonomie environ, avec cet écran dégueulasse, comme vous voyez, avec mes empreintes de doigts. Donc, au bout de 11 minutes, 13,2 kWh, 100. Alors, attention, il faisait 20 degrés, mais fort vent nord-est, 60 km en rafale quand même. Alors, pour l'aller, c'était pas trop gênant, par contre, pour le retour, c'était un peu plus compliqué, vous allez le voir. Voilà, donc, au bout d'une demi-heure, 28 km, 10,8, ça descend forcément, et on est arrivé, donc, avec 10,2 kWh, 1h1, donc, ouais, 59 km heure de vitesse moyenne, hein. Il faisait 19, et toujours ce vent très très fort. Et j'ai terminé avec 79% de la batterie, donc j'ai dépensé 9%, ce qui est quand même très correct pour faire quasiment 60 bornes. Allez, quelques photos de la mer, qui était là, hein, marée haute, en plus, donc, voilà. On se rend pas compte du vent sur la photo, forcément, mais je peux vous dire que ça soufflait fort, quand même, hein, surtout près de l'eau, c'était incroyable. Donc, évidemment, ça n'a pas trop, trop joué sur l'aller, par contre, la console retour, vu que je me dirigeais vers l'est, justement, c'était un peu plus compliqué. Donc, vous allez voir des scores au retour très moyens, mais bon, c'est normal, hein, c'est comme ça. Encore une fois, ça vente pas mal en ce moment en Normandie, donc, malheureusement, il faut faire avec, on va dire. Donc, c'est parti pour le retour, il fait 18 degrés, là, pour l'instant, ça a un peu baissé la température. 17,2, alors, 67% de batterie, pour l'instant, ça baisse beaucoup, du coup, l'autonomie, enfin, le pourcentage, on va dire, normal, normal, ça consomme fortement. 15,5 au bout de 40 minutes. 19 degrés. Bon, jusqu'à où ça va terminer, tout ça ? 14,7, voilà, c'est fini. 14,7 kWh au 100. C'est haut, hein, c'est haut, c'est plus que le Kona à l'époque, mais il n'y avait pas autant de vent. Par contre, il faisait un peu plus froid. Donc, sur le trajet, 2h06, 12,4 kWh au 100, ça reste quand même assez correct pour faire 118 km, malgré le vent de face quasiment au retour. Je trouve que ça, c'est pas trop mal. Et le pourcentage batterie, au final, on est parti avec 80%, souvenez-vous, et on finit avec 56%, donc 24% de dépensée. Voilà, pour faire 120 bandes, ça va. Alors, on va faire, donc, le bilan de ce trajet, au niveau de la conso, donc, pas très bien placé, 1,62, à 12,4 kWh au 100 sur tous les trajets que j'ai pu mesurer avec les différentes voitures. Vous voyez, le trajet numéro 4 se situe ici. Donc, 19 degrés de moyenne, à peu près, 20 au départ, 18 à l'arrivée, la moyenne est facile à faire. Donc, voilà, 59 km, alors j'ai un peu arrondi au-dessus, on était à 58, 5 ou 6, mais je me suis arrêté une minute ou deux pour faire un truc aussi. Donc, voilà, j'ai arrondi à 59, ça change pas grand-chose de toute façon. Bon, alors, au final, la conso est assez élevée, hein, par rapport au même trajet que j'avais déjà fait avec le Kona. Attendez, je vais vous faire défiler pour que vous voyez aussi les autres trajets, hein. On est allé à 95, quand même, de mesurer, on va bientôt arriver au 100, incroyable. Il faudra que je trouve un trajet incroyable à faire, hein, pour le centième. Alors, justement, en termes de kilométrage, j'avais déjà fait ce trajet une fois, avec le Kona, c'était le 22 février 2019, comme vous pouvez le voir. Il faisait 15 degrés, en moyenne, et on était 3 dans la voiture. Ça peut jouer un peu, là, on n'en était que 2. Bon, voilà, ça peut rajouter un petit peu de poids avec le Kona, mais au final, le Kona était mieux placé en conso, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vent, il faisait un peu plus frais, mais il n'y avait pas de vent. Du coup, et la vitesse moyenne était surtout moins élevée aussi, 54 km heure. Ça peut jouer également. Donc, au final, bon, le Niro est encore derrière le Kona, mais, vu toutes les conditions qu'il s'est mangé, les conditions pas terribles, notamment pour le retour, c'est pas scandaleux non plus. La conso n'est pas trop mauvaise. Donc, bon, écoutez, voilà, comme j'ai dit, je vais mesurer d'autres trajets, puis on verra. On se dirige quand même vers des trajets un peu plus haut au niveau conso, mais c'est pas non plus beaucoup plus gros, quoi. Bon, par contre, là, il y a un truc qui m'interpelle encore, c'est que j'ai dépensé 15,5 kWh de batterie, parce que j'ai dépensé 24%, sauf que, si on fait le calcul, 12,4 par 1,18. Merde, bon, attendez, il y a le calculette qui bug, on va pas y arriver. Voilà, 1,18. Ça fait 14,63. Donc, il y a un truc qui cloche, là, encore. Normalement, alors, soit la jauge, le pourcentage de batterie n'est pas très précis, soit, c'est encore une fois, la conso qui merdouille un peu. Bon, c'est un peu étonnant, quand même. J'ai le sentiment qu'en fait, quand tu pars avec une batterie pratiquement chargée à fond, le pourcentage de batterie a tendance à descendre un poil moins vite que si ta batterie, bah, tu pars avec, comme je suis parti là, 80% pour aller arriver jusqu'à 56, par exemple. On a l'impression que ça descend un peu plus vite dans cette partie-là de pourcentage que quand tu pars à 95 ou 100% et que tu fais un trajet. Bon, après, c'est qu'un sentiment personnel. J'espère que c'est pas ça, parce que ça sera un peu abusé, quand même, ce manque de précision. Mais bon, il va falloir faire d'autres trajets avec différents pourcentages de batterie au départ pour confirmer cette hypothèse. Bon, bref, donnez-moi vos théories en commentaire, évidemment, ça m'intéresse.